... à New York. On prend à nouveau la direction des Etats-Unis, Grégory Volokhin. Rebonjour, on vous retrouve du côté de Mesquart Financial Services. Tendance positive pour clôturer la semaine. Juste un mot encore quand même de Square et Match, de ce qui s'est passé hier. Est-ce que ce sont vraiment des introductions en bourse réussies ? Je parle notamment pour Square. Moi, je me mets à la place de Jack Dorsey ou du vendeur. Ces banquiers conseils qui lui ont fait baisser son prix en dessous même de la limite basse de la fourchette. Il a été obligé de réviser ses ambitions à la baisse. Aujourd'hui, 24 heures après, son titre, il se traite au-delà de la limite haute de la fourchette qui avait été retenue pour l'introduction en bourse. Oui, c'est clair qu'à court terme, on pourrait avoir l'impression que les banquiers ont donné mauvais conseil aux compagnies. Mais moi, je pense en fait que les banquiers qui parlaient au fonds d'investissement se sont très vite rendus compte qu'autrement, ils auraient dû tout simplement suspendre cette introduction en bourse, l'annuler. Ils ne trouvaient pas d'intérêt. Il fallait vraiment baisser les prix au maximum pour que des investisseurs qu'on appelle long terme, parce que la plupart des investisseurs qui achètent l'or de l'IPO, qui sont des fonds d'investissement, s'engagent à garder ces actions beaucoup plus longtemps qu'une ou deux séances. Il fallait donc baisser les prix au maximum. Donc, je dirais maintenant qu'il y ait des mouvements continuels de hausse pendant quelques jours sur les titres. C'est ce que j'appellerais pas forcément « smart money ». C'est pas forcément les gens les plus intelligents qui achètent 50% au-dessus du prix que les fonds d'investissement ont payé. Mais en fait, je dirais que ça fait partie des événements de cette semaine qui rassurent le marché. C'est pour ça qu'on a un peu ce rallye qui continue aux États-Unis. Il y a eu évidemment les atroces événements terroristes de Paris. Il y a eu tous ces problèmes au niveau de la distribution avec des mauvais chiffres. Il y a eu cette peur que l'on rate ces introductions en bourse. Il y a eu aussi les minutes de la fête qui auraient pu inquiéter le marché. Et tout ça, en fait, s'est plutôt bien passé. Donc, malgré une semaine chargée en événements, c'est un peu le soulagement qui l'emporte aujourd'hui. Mais ça veut dire juste encore un mot parce que je trouve quand même que l'histoire est passionnante. Mais les patrons de Match et de Square ont senti qu'il y avait même une responsabilité au-delà de leur seule responsabilité de bien mener l'opération, qu'il y avait même une responsabilité vis-à-vis de Wall Street, que ça se passe bien là ? Non, ce n'est pas une question de responsabilité. Il faut savoir, par exemple, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que les investisseurs qui sont rentrés en dernier dans une compagnie comme Square avaient un prix garanti qui était bien au-dessus de ces 9 dollars. En fait, on sait que Goldman Sachs et que le fonds d'investissement de Singapour, via une certaine, je ne dirais pas manipulation, mais des contrats spéciaux qu'ils avaient établis avec Square, avaient un prix garanti de plus de 15 dollars l'action. Et que si l'introduction se faisait en dessous de ces 15 dollars, ils recevaient en compensation plus d'actions. Donc, tout le monde était gagnant, mais je dirais surtout, outre les investisseurs, ceux qui sont quand même gagnants, il ne faut pas oublier, c'est quand même le management et le top management de Square. Parce que 9 dollars, c'est peut-être l'air de rien, mais il faut se souvenir quand même que leurs actions ne leur coûtaient rien ou étaient peut-être estimées à 20 cents. Donc, il faut mettre les choses en perspective. Bon, Grégory, sujet majeur, on imagine, chez vous, aux États-Unis, tout ce qui se passe d'Obamacare. Vous nous en parliez déjà dès hier. Enfin, c'est l'existence même, ou en tout cas la réussite d'Obamacare aujourd'hui qui est très largement remise en question, notamment par un acteur du secteur de la santé aux États-Unis. Oui, qui hier a dit que d'ici une année, il allait peut-être se retirer du système d'assurance Obamacare. Donc, pourquoi et qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe, c'est qu'Obamacare, ça a été la mise en place de plateformes d'assurance dans chaque État des États-Unis pour que les gens qui n'étaient pas assurés puissent bénéficier d'assurance à des prix réduits. Je résume, mais c'était la réalité. Pour que ce scénario fonctionne, il fallait qu'il y ait un grand nombre de personnes qui fassent une demande d'assurance. C'est toujours la même chose. Il fallait donc que ce soit le volume qui l'emporte sur le prix. Et puis, malheureusement, les nombres d'inscriptions sont très, très en dessous de ce qui était attendu, puisque, en gros, Obamacare attendait plus de 20 millions d'inscriptions pour l'année. Et cette année, on en est à 9 millions. Donc, puisqu'on en est très en dessous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens qui se sont inscrits sur ces plateformes sont à la fois les gens qui étaient déjà avec des conditions médicales assez graves. Donc, c'était déjà des gens malades, donc des gens qui dépensent beaucoup au niveau des soins médicaux, que les gens qui étaient sains, qui étaient jeunes n'ont pas été s'inscrire. Et donc, les compagnies d'assurance, elles se retrouvent avec ce problème assez typique, c'est qu'elles perdent de l'argent parce qu'en fait, elles ont plus d'assurés à qui elles doivent verser des primes importantes que d'assurés qui puissent, à long terme, compenser pour ces dépenses. Alors, le problème, c'est que les autres compagnies d'assurance du secteur aux États-Unis, pour le moment, disent « Ah non, nous, ça ne nous touche pas, mais on peut imaginer que si ça continue, les autres grandes compagnies comme une Exna, par exemple, d'ici une année, vont dire « Non, on ne peut pas continuer à travailler à perte uniquement parce que le président Obama a annoncé un plan pour aider la population. » Donc, non, on est face à un gros problème. Les républicains se frottent les mains, évidemment, ils étaient très opposés à Obama. Ils disent « Vous l'avez bien dit », ça n'aide pas et ça ne fait pas avancer le problème. Le problème aux États-Unis, c'est qu'il y a pratiquement 30% de la population qui n'est pas assurée médicalement, que les soins médicaux coûtent de plus en plus cher, des sommes que vous n'imaginez même pas. Le prix moyen pour une famille de 4 personnes, c'est 3 000 dollars par mois pour une assurance médicale. Donc, évidemment, beaucoup de gens, quand ils ne sont pas employés, ne peuvent pas se le permettre. Oui, bien sûr, ça a des répercussions de santé, des répercussions sociales, politiques également, économiques pour certains acteurs. Donc, véritablement, un sujet majeur, Grégory. Autre gros sujet aux États-Unis en ce moment, c'est tout ce système de tax inversion. Donc, c'est cette diminution de taux d'imposition des entreprises quand elles arrivent à racheter des entreprises situées notamment en Europe et dans certains pays d'Europe en particulier. On l'a beaucoup vu dans la pharma. Je ne sais pas si ça a été la motivation principale, mais en tout cas, c'était toujours un élément qui apparaissait très largement dans les deals qui ont été signés dans la pharmacie. Le deal, du moment qu'on attend et qu'on regarde, c'est Pfizer-Allergan. Là aussi, on est sur un sujet de tax inversion. Ça a du mal à passer politiquement. Oui. Alors, hier, par exemple, le secrétaire d'État au Trésor, Jacques Lue, a dit qu'il allait mettre des nouveaux critères pour restreindre ce genre d'opérations. Le problème, c'est que pour le moment, aux États-Unis, il n'y a pas du tout de consensus pour interdire ces opérations de tax inversion fiscales. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, les Républicains, toujours eux, réclament que s'il fallait voter une loi qui interdisse ces taxes inversions, il fallait en même temps voter une loi qui rapatrie sans taxation ou avec une taxation avantageuse tout le cash que les compagnies américaines détiennent à l'étranger. Alors, quand on parle de cash étranger, on pense tout de suite à des compagnies comme, par exemple, Apple, qui a 200 milliards de dollars de cash en Europe. Mais pratiquement toutes les compagnies ont énormément d'argent en Europe, que ce soit une Cisco, une Nike et beaucoup d'autres. Alors, tant qu'on n'arrive pas à trouver un traitement, je dirais, avantageux pour les compagnies américaines pour qu'elles puissent rapatrier leur cash, il n'y aura pas de loi qui interdisse les taxes inversions. C'est pour ça qu'en fait, Pfizer et Allergan, on a l'impression qu'ils sont en train d'accélérer le mouvement. Par contre, la structure du deal n'est pas du tout sûre. Il y a des gens ici qui disent qu'en fait, ça sera peut-être Allergan qui va racheter Pfizer. Enfin, on peut tout imaginer. Il y a des montages possibles. C'est des compagnies qui sont très, très lourdes en market capitalisation, puisque Pfizer, c'est 200 milliards de dollars. Allergan, c'est quand même 100 milliards de dollars. On peut imaginer des échanges d'actions. On peut imaginer beaucoup de choses pour pouvoir rationaliser un peu leurs opérations. On fait confiance aux financiers et aux banquiers. L'ingénierie en la matière n'a pas de limite. On peut dire un mot de Nike pour finir aussi, Grégory. Déjà, quel parcours boursier ? Et puis là, le management va récompenser les actionnaires. Je crois qu'il y a du dividende. Il y a un split de l'action aussi. Il y a pas mal de choses qui ont été annoncées. Oui. En fait, pour Nike, c'est une récompense pour les actionnaires, mais c'est plutôt mérité. Nike, c'est une compagnie qui a une croissance de ses profits annuels de plus de 20 %. Donc, eux aussi, ils se retrouvent avec beaucoup de cash. Là, ils vont racheter des actions. Ça favorise les actionnaires. Pour 12 milliards de dollars, ils vont beaucoup augmenter le dividende. Ça favorise les actionnaires qui deviennent comme ça rentiers avec un peu plus d'argent. Et puis, ça favorise aussi les actionnaires le fait qu'ils annoncent un split de 2 pour 1, puisque là, l'action fait 130 dollars. Ils vont passer au mois de décembre à une action à moins de 70 dollars. Je dirais que c'est exactement ce qu'on attend d'une compagnie. À la fois, qu'elles rendent l'argent qu'elles gagnent, qu'elles continuent à avoir une forte croissance, qu'elles rachètent ses actions. Alors qu'on a beaucoup critiqué les rachats d'actions, je dirais qu'il y a des sortes de rachats d'actions. Il y a ceux qui sont là pour essayer de montrer qu'on a de la croissance des profits et qui est artificielle. C'est le cas d'un IBM. Et dans le cas de Nike, c'est pour récompenser les actionnaires quand on a des très bons résultats. Merci beaucoup, Grégory. Bonne fin de séance à vous à New York. Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services, chaque après-midi, dans Intégral Bourse, avec nous pour nous parler de ces marchés américains qui progressent. Après une demi-heure de séance, on gagne 0,8% sur le Dow Jones, 0,5% d'hausse pour le Nasdaq Composite. L'Europe géante. Le groupe pharmaceutique américain finalise le rachat de l'irlandais pour 160 milliards de dollars. Une opération qui doit donner naissance au numéro 1 mondial du secteur. L'intérêt de cette opération pour Pfizer est avant tout fiscal. Écoutez Grégory Volokhin, président de Mescart Financial Services. Il y a évidemment un intérêt très important d'abord pour Pfizer. Ça va permettre à Pfizer de réduire ses impôts d'une façon très très importante puisqu'actuellement aux États-Unis, ils payent 25% d'impôts sur leurs profits. Et en acquérant à l'ergan, ils vont passer à un taux d'imposition à 18%. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une très très grosse différence pour une compagnie comme Pfizer avec plus de 30 milliards de dollars de profits. Donc ça va lui faire permettre d'économiser des milliards de dollars annuels. Ça va aussi permettre à Pfizer d'avoir des produits à forte croissance. Il faut savoir que l'ensemble des compagnies pharmaceutiques ont une croissance des profits de 3,7%. À l'ergan, comparé à l'année dernière, c'était plus de 40%. Donc on peut dire qu'à l'ergan est encore une compagnie à forte croissance. Évidemment, il va y avoir des synergies, etc. Mais je pense que Pfizer a surtout voulu un peu accélérer les choses. Pour le moment, il n'y a aucune loi qui permette ou qui interdise surtout ce genre d'opération fiscale aux États-Unis. Ça va devenir un des chevals de bataille pour les candidats aux élections puisque c'est quand même pour les Américains des grosses pertes de revenus fiscaux. Grégory Voloquin, président de Mesquart Finance.